Attends, c'est le truc des cartes bancaires. Tout va très vite. C'est du pâté ? C'est de la pâte à modeler ? Non, c'est du pâté. Non, il a pas mis du pâté. Il va faire fondre du pâté. Toi, t'as faim, t'as vu un pâté direct. Non, mais il fait un moule, mais il fait une bague où il peut payer en sans contact. Genre, il met sa bague et ça fait pip. Oh bah... Non, c'est moche. Non, non, c'est moche. Ah bah, mais est-ce que c'est fonctionnel ? Non, mais oui, mais dans ce cas-là, ça marche avec tout. Il a niqué sa carte. Il a plus de carte. Il a baisé sa carte. Il pourra plus jamais la faire rentrer dans quelque chose. Après, j'ai toujours pas compris pourquoi il a fait sa bague en pâté. Ça, c'est clairement... Ça, ça restera un mystère. Il y a des forgerons qui peuvent nous éclairer sur le fait qu'ils fassent une bague en pâté parce que moi, pour moi, c'est un point d'interrogation. Il y a tous les forgerons qui vont venir nous dire « Bah, si, si, on utilise du pâté et alors... » Faut savoir que le pâté est utilisé depuis un siècle, là. C'est moche. En plus, s'il y a un mec qui vient avec un TPE hacké, il passe à côté de lui, il fait bip et il se fait des couilles en or. T'imagines la méthode de vol de ouf ? T'es avec un TPE et t'essaie de frouler les gens dans le métro et tout ? Ça se fait. C'est un truc de ouf. Bon bah, c'est trop fort. Je pense que je vais le faire. Je n'ai pas d'argent mais je peux vous garantir que j'allais te le faire. Putain, la classe. Je n'allais pas faire juste pour rigoler. C'est tout nouveau, ça. Là, on fonce dans l'inconnu. C'est le top 1% des Reddit, quoi. On va rire aux larmes. Un marteau en forme de poing. T'as jamais vu des couples qui font un moule de leurs mains qui se tiennent ? Petit cadeau de Saint-Valentin ? De l'anniversaire de mariage ? Oh, bah, il est coincé. Ah, ça fait mal. Je ne sais pas pourquoi. Dans l'ongle, ça fait trop mal. Putain, par contre, il y a un niveau de détail où on voit les veines des mains. Ouais, ça moule vraiment bien. On peut tout bouler ? Vraiment tout bouler ? Tu l'offres à madame. Non mais attends... Tiens, pour notre anniversaire de mariage. J'ai joué sur la tâche. C'est DIY nul, mais quand même. C'est pas nul, le DIY. Oh non, c'est ridicule. On dirait un Mac. Ouais, c'est bizarre un peu. Ah, mais ça passe dans l'ombre. Comptoir de cuisine, escalier. C'est pas propre. C'est une grosse idée de merde. Là où tu manges et tu bois, les gens vont marcher. Pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils ont pas juste continué d'escalier normalement ? Parce que c'est original, c'est sympa, ça fait rire les invités. Mais même la table, ils l'ont coupé en deux. C'est quoi ce bout de table de merde ? C'est juste des gens qui font n'importe quoi en fait. Il est moche. Il est très triste. C'est quoi cette pauvre créature là ? Que quelqu'un la batte ? On dirait les animaux quand ils viennent vraiment de naître. C'est genre un petit chiot qu'il vient de mettre. C'est tout moche. C'est dégueulasse. Ils sont tout roses, sans poils. Ça ressemble à ça. Il y a un peu la tête du dragon-chien-loup dans le film de gosses, l'histoire sans son. Ah oui, il fait peur lui. Quand t'es petit, t'es censé le trouver mignon alors qu'il fait juste peur ce connard. Non, il est pas rassurant. Mon mari a construit ce airbnb de ses mains. Là, c'est... Bon voilà, il a pas réussi. À ce que les deux murs se rejoignent, c'est dommage. Il a coupé une partie de l'interrupteur là. En fait, c'est une baraque. Si tu regardes un tout petit peu, tu vois énormément de choses quoi. Un beau grillage. Oh le grillage, la gueule du grillage. C'est de la récup, pour enfermer des poules quoi. Mais ouais, c'est horrible. Attends, mais ça c'est de la tôle que tu mets sur le toit genre. C'est pour un cabanon. C'est un choix d'écho comme j'en ai vu très rarement. Bah le problème, c'est qu'est-ce que le fait de mettre une prise électrique dans une prise en métal, le tout dans un mur en métal, c'est pas dangereux ? Peut-être qu'après tout le mur est électrifié ? Ouais, du coup tu peux recharger ton téléphone n'importe où, tu le poses sur le mur, tu charges. Oh. Bon là d'accord. Oh. C'est pas... Fallait pas faire ça. Pas beau. La jointure est pas top là. Oh mais... Oui bah il a peut-être pas eu le temps de finir le vernissage. Mais putain il est cochon hein, il fait n'importe quoi hein. Il va jusqu'en haut, il a mal fait les mesures. Mais c'est pas de sa faute. Il est peut-être tout simplement dyslexique. Tout est un peu rafistolé. Ah mais je pense que la baraque elle tient un an et demi maximum hein, avant de s'écrouler. Mais elle est aux normes la baraque ? Oh la légalité c'est autre chose hein, mais elle est fonctionnelle. Si moi je construisais une baraque, elle ressemblerait un peu à ça tu vois, ça ferait un truc un peu comme ça. Non parce que je pense que tu sais mesurer par exemple. T'as vu la vidéo, putain, du mec qui s'est fait arnaquer là, par un mec qui lui a fait sa terrasse et sa piscine. Et la piscine elle est dans une certaine forme. La terrasse qui est fait par un paysagiste, mais vous allez pas vous en remettre. On commence par ça. Oh putain. Regardez il a percé là. Oh le bazar. Et là il a cassé, là c'est pas collé, je sais pas ce qu'il a fait. Attends c'est de pire en pire. Il a même pas fait des coupes. Oh je comprends pas frère. Oh la débrouille. Frérot, t'as pas oublié un peu de trou, je sais pas. C'est catastrophique hein. Regardez le pont. Ah frérot, là c'est même pas collé, c'est... Ah c'est posé. Tire une piscine en forme de zgeg. Non c'est pas possible. C'est la terrasse. C'est en forme de zgeg. C'est pas possible. Je sais pas quoi. Le clue du spectacle c'est la piscine en forme de bite. Mais à un moment c'est lui qui lui a commandé la piscine en forme de bite, c'est pas possible. Je te jure je pense qu'il a commandé juste d'avoir un jardin d'extérieur avec piscine hein. Et c'était la surprise du chef. Y'a rien qui va rien. C'est le mec qui a fait le Airbnb qui a fait la maison hein. Mon fils de 12 ans a mis du tapis sur les... Mais pourquoi ? Quel est le but derrière euh... C'est même moins bien non ? Ça va moins grip pour pédaler pieds nus. Pourquoi tout le chat a trouvé tout de suite cette raison ? Vous avez tous pensé à la même chose. Vous êtes tous des détraqués. Comment ça se fait que tout le monde a pensé ? Ah c'est parce que c'est marqué. Ok. Mais je pense que vous êtes quand même des détraqués. Qu'est-ce que... Il va faire un rumba. Qu'est-ce qu'il va se passer ? J'sais pas où... Ooooooh. Sûrement très efficace. Vraiment. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Oui mais c'est gratuit. Ah c'est gratuit. J'ai utilisé le chat et le chien à la limite mais c'est tout. Ah non c'est horrible. C'est horrible. Bang ! Il a sursauté. Bang ! Mais ça te donne vraiment ta vision. Ouai. Ça rappelle le mec qui a fait l'installation là. Quand il tire ça lui déboîte l'épaule. Mais les deux en même temps t'es bien là. Ah. C'est la chaleur corporelle. Oh. Ça me dégoûte. C'est un cul ouais. C'est un big cul. Eh des boules ! C'est un cul d'homme ça je le reconnais. Là y'a des testicules entre deux jambes là. Après c'est joli on dirait un peu une galaxie. C'est comme... Oui bah voilà. Faut toujours trouver un truc esthétique à redire. C'est des belles couleurs. Oh là. Mais c'est un kit pour se suicider. Oh là là là. C'est pour tenir le fil mais alors ? Tout l'embout métallique là bah il est électrifié là. Faut y aller très doucement. Faut poser sans rien toucher. Les deux embouts se touchent. Le plus et le moins. Bah du coup ça créait pas un court circuit là. Toi tu t'y connais en électricité là. Selon toi c'est peut-être dangereux ce qu'on voit là. Selon moi là ça fait péter la baraque. Fake ça fait sauter les plombs ça. Putain les études électriciens qui servent un truc. Watermelon boy. C'est comme une Game Boy mais en pastèque. Tu vois l'idée tu vois le besoin ? Non il m'emmerde. Son doigt il me dégoûte. Je croyais qu'il avait un gant dis toi. J'ai pas vu c'est un vrai doigt. Y'a un ongle qui galère un peu genre. Alors le principe de l'upcycle c'est de faire évoluer le mobilier. Je sens qu'il va bien bien évoluer là. D'abord elle nous met de la mousse à raser. Ensuite de la glace. Et bah on la voit plus la chaise. Prépare-toi au résultat final. Ah un peu de couleur. Ah c'était la délection définitive ça ? Vu qu'elle le peint c'est-à-dire que c'est fini ? Mais c'est dégueulasse ! On dirait une chaise qui... Mais t'es une grosse truie ! On dirait une chaise qui crie à l'aide. On dirait une chaise dans Tchernobyl. Aidez-moi ! Arrête de venir avec vos Roombas. Un Roomba. Oui mais là on contrôle. Combien t'as coûté ton Roomba ? 1500 à peu près ? Et à mon avis ça, ça, ça lui a coûté que dalle. Et regarde l'efficacité ! Il devait le contrôler lui-même ! Mais il peut même peut-être tirer avec. Tu vois c'est vraiment cool ! Ça c'est... Il y a une trace de merde ! Il y a une grosse trace de merde ! Mais quel confort ! Alors oui par contre ça va être hyper confortable si c'était à usage unique. Mais alors il doit y avoir des tas de choses là-dedans. Alors là il faudrait prendre un microscope et se régaler. Ah la trace elle est incroyable. Ah mais là elle est fumée ! Comment faire un miroir avec votre iPhone ? Ça commence mal. Arrête de faire ça à ton iPhone. Il va poncer tout. Oh il l'a bien niqué ! C'est dingue d'avoir réussi à faire une surface aussi réfléchissante que ça. Peut-être pas une idée de génie mais qu'est-ce que c'est bien fait ! Tu nous en mets des couches par contre hein ! Putain il lui met un tarif ! Arrête ! Qu'est-ce que c'est que tous ces couches ? Il veut arriver... Il veut détruire l'iPhone. Il veut qu'il n'y en ait plus du tout. Tu vas finir par le percer hein ! Ouais parce que vous donnez un moment ! Tu vas toucher le circuit ! Il se fout de ma gueule. Il était bien ! Il atteint un stade où ça fait plus rire. Non mais là il est bien là ! Non mais là c'est bon ! Non mais là je sais qu'il se moque de moi ! Là il va mettre du pâté dessus et tout ! Là c'est bon ! Ça brille, c'est un miroir. C'est vraiment un miroir. Mais c'est un miroir un peu déformant ! Bah... Je connais un tas de gonzesses qui aimeraient bien avoir ça ! Pas vrai mesdames ! Il a tapé du poing sur la table à son PMU ! Oh putain ! Ma mère a essayé de faire une canne pour mon père ! Ta mère veut tuer ton père ! Mais c'est dangereux quoi ! C'est quoi cette écharde là ? Je pense que c'est une vis qui ressort ! C'est pour se le planter dans la jambe là ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Fallait pas se donner autant de mal hein ! Un vrai morceau de pain couvert de ciment Utilisé comme dessous de table ! C'est une grosse idée de merde ! Top 3 des idées de merde de 2023 ! Ooooooh ! Donc là t'as été séduit ! C'est pas plus con que le faire dans une citrouille ! Bah c'est pas l'esprit Halloween ! Oui mais ça c'est ça votre problème ! Vous attendez Halloween pour mettre de la lumière dans des légumes ! C'est ça votre problème ! Vous voulez pas vous amuser ! Une lampe qui sort hyper puissante dans le cul En l'allumant pour voir ce que ça fait ! Ok c'est bien ce qu'il allait dire ! Non mais est-ce que t'as le bide à l'intérieur du corps qui s'éclaire ? Comme quand tu mets ta lumière à travers les doigts tu sais Et que tu vois un peu les veines ! Tout le monde dit oui ! Ils l'ont tous fait et apparemment oui tu vois un peu ! Pour que ce soit hyper puissant pour traverser tous les organes ! Bonne light ! Ah tu vois ce que c'est ? C'est de la mousse ! De la mousse à la con ! J'ai l'impression que ça va tomber ça m'angoisse ! Mais ça va tomber regarde les jambes ! Les jambes elles sont en mousse et elles plient ! C'est pas trop longtemps ! Stylé ! J'avais des goûts de merde ! Ouah stylé ! Putain ça s'assait tout ça ! C'est pas que c'est pas très beau ! Ça chacun ses goûts ! En revanche il y a vraiment une volonté de tuer quelqu'un en le découpant Avec ce petit morceau de miroir qui ressort en haut ! Voir sur le côté gauche la pointe très extrêmement pointue ! Parce qu'un miroir ça coupe hein ! C'est du verre ! C'est hyper laid ! Moi je me permets juste de dire que c'est hyper laid ! Non regarde ! Imagine t'es là ! Tu luttes contre Babylone ! T'es blanc t'as des dreads ! Bah franchement tu peux voir ça dans ta déco ! Vu comme ça peut-être ! Mais ça change pas le problème du danger du miroir ! Oh la poignée de porte en guise de poignée là c'est... On dirait un mec qui s'est fait voler des trucs dans sa voiture et du coup il a dû remplacer en urgence ! Bah il a pris des trucs de sa maison ! Ok bah faut monter sur un petit escabou ou une chaise pour l'avoir dessus ! Prends une chaise ! Ou deux oui si tu vas... Quoi ? On va te faire foutre la conne ! Grosse conne ! Elle a inventé des échasses la conne ! C'est pas ce qui conserve du froid là ! Si jamais tu perds ! Bah là il a niqué sa glacière ! Là c'est plus hermétique là ! Vas-y nique-la plus ! Il va la transformer en un tout autre objet ! On s'y attend juste pas ! Quoi faire ça à une si belle glacière ? Tu crois savoir où il va aller mais il va te surprendre ! J'suis énervé ! J'arrive toujours pas à savoir ce qu'il va faire ! Il va faire un barbuck ! Regarde c'est une sortie de chevinet ! Pourquoi il fait un barbuck dans du plastique ? Bon j'annule ma théorie ! Qu'est-ce qu'il fait ? C'est ton engin de malheur ! Qu'est-ce que... Putain il en nique des trucs pour faire son truc ! Je comprends pas ce qu'il... Qu'est-ce qu'il va faire ? Il fait un mini-bâtiment ? C'est une maquette Warhammer ? En atelier bois j'ai failli m'électrocuter ! J'ai coupé le propre fil de la scie euh... Oh ! T'as niqué la scie ? Ouais ! T'as dû bien te faire engueuler tiens ! Déjà dit, ta gueule ! T'imagines là il coupe la vidéo maintenant ? Je serais dévasté ! Horrible ! Horrible ! Crise d'angoisse ! Je fous tout en l'air ! Parce que là je veux savoir ce qu'il fait tout à l'heure et ça commence à me casser les couilles ! Ok 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 ! Il va faire du frais quoi ! C'est juste pour faire du frais ! Ah ! C'est pour mesdames ! Et voilà ! Allo mesdames ! Attention ça fait un pointé tétons ! Ca va te faire foutre putain ! Les ingénieurs ça fait tomber les femmes vraiment ! Non mais moi je voulais des grillades, je voulais des saucisses, je voulais te dire putain ils retranssemblent la glacière, va te faire foutre ! Putain c'est trop trop nul ! Il vient de niquer un ventilateur pour rien ! C'est une espèce de clim qui fonctionne avec des glaçons ! Mais sinon tu prends ton ventilateur, tu mets une serviette mouillée devant et tu casses pas les couilles ! Ta technique de prolo il en a rien à foutre ! Mesdames aussi elles en a rien à foutre ! Elles volent une clim à glaçons ! Tout ce qu'il a niqué pour ça ! Rien qu'à la miniature je sais qu'il va être content ! Oh les ongles ! Putain c'est la situation qui nous fait une console pour Seb ! Slay Quinn ! Il va être content le Seb ! Il va être content le Seb ! Oh ! C'est horrible ! Eh ! Alors là je m'attendais pas à ce qu'elle soit autant pimpée ! Alors là vraiment surpris ! Oh elle est trop moche ! Elle est trop trop moche ! La classe ! Oh ! C'est dégueulasse ! Il est en train de se créer une deuxième semelle ! Ah ! Mais il a marché où pour que ce soit aussi sale ! Bah c'est juste dans sa cuisine qui est dégueulasse en fait regarde ! Ah oui j'avoue c'est immense ! Oh ! Oh ! Oh ! Il m'a fait vomir ! Pourtant je regarde des trucs gants sur internet mais ça ça m'a fait dégueuler ! Oh putain il va aller nous faire quoi ce maïs ? Eh attends il peut plus le manger là non ? Il moule, il moule ! Il fait un moule à maïs ! Il est bien moulé ! Il est cadeau ! Il fait un go de maïs ! Oh putain ! Oh la la ! C'est digne des plus grands entailles de l'univers ! Qu'est-ce que c'est ? C'est finalement un sextoy pour hommes non ? Ah ouais ! Comme si tu baisais un alien ! Oh putain j'ai toujours rêvé de faire ça quoi ! Il va faire un distributeur de papier ! Non 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 ! C'est un sextoy alien ! J'suis désolé ! Ouais 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 ! Pourquoi ? On gardera ça ! C'est un sextoy d'alien ! Ils vont le cacher aux invités tu vois ! Ah ouais ouais c'est mon distributeur à Sopola, faites pas gaffe ! Ouais 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 ! Mais Jérémy pourquoi les bouchoirs ils sentent le sperme ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501